Monsieur le ministre, la parole est à madame Gisèle Biémouret. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, la problématique des mineurs non accompagnés a pris une ampleur croissante au cours des dernières années, dans un contexte global de crise migratoire qui touche l'Union européenne et la France. Or, cette crise se heurte au mutisme coupable de l'État. Depuis plusieurs semaines, le département du Gers doit faire face, comme de nombreux autres départements, à la problématique d'arrivée massive de jeunes mineurs non accompagnés. Si au cours du premier semestre, le département a recueilli près de 35 jeunes, ce sont depuis le 1er octobre plus de 200 jeunes qui ont été mis à l'abri et pris en charge par les services de l'ASE. J'évoquerai trois points majeurs concernant les conséquences d'une telle situation. Le financement, hébergement, nourriture, secours d'urgence, pour lequel la compensation de l'État demeure hypothétique à ce jour, des renforts en personnel sont nécessaires. Ce dernier trimestre, plus de 350 000 euros ont été mobilisés pour le recueil d'urgence des MNA. Le budget 2018 devrait prévoir des moyennes dédiées à hauteur d'un million deux cent mille euros. A ce jour, c'est toujours le flou qui entoure les modes de compensation de l'État. Une alerte particulière est à mettre en avant, car la quasi-totalité de ces jeunes migrants ne sont pas des migrantes. Les jeunes femmes sont la proie de réseaux de prostitution et n'arrivent que rarement dans les sites de prise en charge des MNA. En effet, ces jeunes arrivent par le fruit du hasard et bien souvent par l'activisme des filières douteuses, voire criminelles. Plusieurs témoignages de jeunes concordent sur une orientation réalisée par des tiers gardes matabiaux à Toulouse. Derrière toute la problématique des MNA et de la vague migratoire que l'on connaît aujourd'hui, il y a des non-dits et un attentisme coupable de l'État. On parle d'êtres humains, de trafic d'êtres humains. Il est plus facile de construire des murs et d'être sévère, mais cela enrichit toujours plus les filières. Il est urgent de trouver des solutions plus profondes et pérennes dans le respect de l'être humain. Comment et dans quelle mesure l'État va-t-il mettre en place une coordination centralisée et des données des MNA par chaque département afin de lutter sérieusement contre les filières d'exploitation ? Qu'en est-il des réflexions de création de plateformes comme l'abordait le rapport d'information sur la prise en charge sociale des MNA au Sénat ? Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, vous avez abordé un problème effectivement extrêmement important. Lorsque l'on regarde sur les trois dernières années, on est passé pour les mineurs non accompagnés d'à peu près 4 000 à 15 000 personnes. Encore ces 15 000 personnes reconnues mineures, mais il y en a 50 % qui ne sont pas reconnues mineures après l'examen. Aujourd'hui, comme vous le savez, chaque département est effectivement responsable. Ce qui fait que rien n'interdit d'ailleurs aux mineurs de pouvoir aller de département en département de manière à avoir effectivement sa minorité reconnue. Si nous sommes passés de 4 000 à 15 000, comme vous l'indiquez, c'est parce qu'il y a un certain nombre de filières de passeurs, parce qu'il n'y a pas de mouvements spontanés qui poussent un certain nombre de mineurs à venir sans filières organisées. Et comme vous le dites, il se trouve que quelquefois ces mineurs sont de jeunes filles qui arrivent là par des réseaux de passeurs qui ensuite les obligent à la prostitution. Il se trouve que sur la métropole de Lyon, nous venons, la police vient de démanteler donc un réseau de trafiquants qui exploitaient un certain nombre de jeunes filles nigériennes. Et nous nous sommes aperçus, après avoir démantelé ce réseau, que ce réseau n'était pas un réseau simplement lyonnais, mais organisé sur l'ensemble du territoire national. Donc oui, il faut démanteler les filières de passeurs. En plus, si vous voulez, je répondrai peut-être tout à l'heure à d'autres questions, un groupe de travail a été mis en place avec le président des départements. Merci Monsieur le Président.